Bonjour à tous c'est Jean Gros sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de la défense anti drones par l'armée suisse l'office fédéral de l'armement armes à suisse l'office fédéral de l'armement conduit depuis août 2024 des essais de défense contre les mini drones au moyen de plusieurs systèmes les essais en question qui prendront fin en septembre 2024 doivent permettre de tirer des enseignements sur les performances des systèmes de lutte anti drones ce projet d'acquisition vise à développer de manière ciblée les capacités de défense contre les drones et s'inscrit dans le cadre du message de l'armée 2027 depuis le 26 août et jusqu'au 20 septembre 2024 l'office fédéral de l'armement armes à suisse test avec le soutien du groupement de la défense et de roue argue différents systèmes suisse et étranger de défense contre les mini drones chaque système exécute différents scénarios et missions standardisées sur une période de quatre semaines l'objectif étant d'évaluer l'aptitude ainsi que l'efficacité des systèmes sélectionnés par les essais dans différents scénarios de menaces les missions varient de façon importante puisque de simples scénarios de détection et des tâches plus complexes qui permettent de qui mettent délibérément au défi en fait les faiblesses de ces systèmes anti drones un gros plan sur les systèmes de conduite les essais réalisés au cours de ces deux dernières semaines fait le 26 août au 6 septembre se déroule sur le site de l'aérodrome militaire de paillernes dans le canton de vaux il se focalise sur les capteurs et les systèmes de conduite commande contrôle c2 le corps d'un système de lutte anti drones l'un des principaux objectifs des essais est d'évaluer l'efficacité des systèmes de conduite par ailleurs afin de garantir l'intégrité l'intégration ultérieure de ces nouvelles technologies de capteurs et des facteurs une attention particulière est accordée sur la flexibilité de ces systèmes il sera ainsi possible de maintenir en permanence la défense anti drones à la pointe de la technologie alors ils ont utilisé des effecteurs dans le spectre électromagnétique et des petits systèmes les essais qui ont été effectués au cours de ces tests et qui se poursuivent encore maintenant puisqu'il commence demain matin à 8 heures et puis ça se termine le 20 septembre se dérouleront sur le site de l'ancien aérodrome militaire de chaque chez fan dans le canton de berne la première phase sera axée sur des effecteurs dans le spectre électromagnétique et aura pour objectif de recueillir davantage d'informations dans ce domaine des effecteurs ont la capacité de prendre des mesures ciblées pour neutraliser ou rendre inoffensif un drone la seconde phase en revanche se focalisera sur des tests de différents petits systèmes qui opèrent également dans le spectre électromagnétique et ils sont constitués un peu de composantes sont très mobiles et peuvent donc être utilisés de manière flexible ces systèmes peuvent notamment être utilisés pour maintenir en fait contre la lutte anti-drone au niveau des organisations d'intervention d'urgence par exemple ou bien pour la protection lors d'événements alors quelles sont les perspectives de tous ces tests puisque en fait on réalise énormément de tests là en suisse pour déterminer quel est le système anti-drone le plus approprié il faut savoir qu'il ya beaucoup de systèmes anti-drone qui fonctionnent pas sur la totalité des drones les essais donc réalisés devront fournir un aperçu de l'état actuel du développement des systèmes de défense anti-drone testés et les connaissances ainsi acquises constitueront une base importante pour les étapes suivantes du processus d'acquisition de systèmes potentiels et donc pour combler les lacunes en matière de capacité de défense contre les mini drones après analyse des données collectées les systèmes sélectionnés seront également testés ultérieurement avec les troupes dans le cadre du message de l'armée 2027 et ben il est prévu d'acquérir un système de lutte anti-drone performant et à l'épreuve du temps afin de renforcer la capacité de défense de l'armée suisse et de contribuer à la sécurité de ce tout petit pays alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro vous projeté cette vidéo vous vous c'est